War Thunder Gamer Hugo Alors oui je sais, j'ai changé de nom, c'est normal C'est tout simplement, je m'explique C'est tout simplement parce que quand j'ai voulu mettre ma vidéo sur War Thunder En ligne Et bah au lieu de me la mettre sur Norbert Rodriguez Qui est d'ailleurs ma chaîne de base Elle me la mis sur Rodriguez Hugo Du coup comme j'ai voulu changer de nom de chaîne Et que j'avais fait une petite vidéo de War Thunder J'ai mis War Thunder Gamer Hugo D'accord Je sais que je vous ai un petit peu manqué pour la plupart Au niveau du podcast Bon Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo Sur War Thunder Alors j'ai fait une vidéo mais J'ai fait une vidéo là dessus mais Je ne vous en ai pas parlé en détail Bon Donc War Thunder pour ceux qui ne connaissent pas Est un jeu de MMO Gratuit à télécharger sur internet Je vous expliquerai comment on l'installe après Donc c'est un jeu de MMO Donc en ligne En ligne Ou on peut jouer en ligne Comme World of Warplanes Mince attendez World of Tanks et World of Warships Qui replonge ses joueurs dans les plus grandes batailles de la seconde guerre mondiale Et oui Je suis un fan d'avion Comment ai-je pu raté ça ? Bon en fait je ne l'ai pas raté Alors c'est un peu compliqué Voilà Donc Toujours dans le même contexte Oui donc Vous pouvez avoir plusieurs modes Donc vous pouvez Donc directement Dans War Thunder Jouer en mode avion Ou en bataille aérienne Ou en bataille de tank Les deux sont possibles dans le même jeu Je n'ai jamais vu ça Donc Ensuite Vous pouvez débloquer plusieurs avions Ou les tester en vol test Après il y a des options L'encyclopédie que je vous conseille d'aller voir Puisque j'y suis allé Il y a des choses vraiment intéressantes Mais très intéressantes Sur l'avion que vous possédez Donc vous avez à peu près Toutes les Donc vous avez Donc à peu près Toutes Toutes les nationalités qui puissent exister Et non Il n'y a pas l'Afrique L'Afrique n'a pas participé à tout ça En tout cas pas avec ces avions Donc il y a l'Allemagne La Russie Donc les soviétiques Ça s'appelait comme ça à l'époque Les japonais Et les J'ai dit les américains ou quoi ? Ouais je crois Non vous savez quoi je veux faire le récap Les américains Les britanniques Les russes Et les japonais Voilà Bon Si vous allez sur youtube Au lieu de regarder ma vidéo Enfin vous regardez ma vidéo Et puis dès que c'est fini Vous pouvez aller pour plus de renseignements Regarder des petites vidéos Vous tapez War Thunder Japanese Air Force Après ça vous sortit Vous regardez la vidéo Dès que c'est fini Dès que c'est fini A peu près 20 Allez 10 secondes avant la fin Vous regardez Il y aura German Air Force Il y aura toutes les nationalités Que je viens de vous citer Donc la German Air Force L'US Air Force La Soviet Air Force Et la British Air Force La Royal Air Force pardon La RAF Donc dans War Thunder Vous n'avez pas que Des avions monomoteurs Et souvent monoplace Vous n'avez pas que Des avions de la seconde guerre mondiale Vous avez aussi Des avions de chasse A réaction Comme le MiG-15 Le F4F Panther Panther oui Ce nom est un peu bizarre Je vous l'accorde Et Un autre Après je sais plus Donc Il n'y a pas que Des monomoteurs Donc je vous en cite Au hasard Le P-51 Mustang Le P-38 Le YAC-3 Je vous en cite De toutes les nationalités Au moins un Donc Le P-51 Mustang Chez les américains Le YAC-3 YAC-9 Chez les soviétiques Chez les britanniques Il y a Le Spitfire Très bel avion Si vous visitez un petit peu l'intérieur Et Chez les allemands Il y a le BF-109 C'est le seul que j'ai retenu Non C'est le seul en avion monomoteur Mais il n'y en a pas vraiment en avion En jet Donc chez les allemands Il y a le BF-109 Et il y a toute une lignée de BF-109 Et chez les japonais Il y a Merde Le Ah merde Ah il va me revenir Attendez Bon c'est pas grave Il me reviendra tout à l'heure Ah oui voilà L'A6M Le Mitsubishi A6M Oscar Oui L'A6M Oscar Je pense pas que c'est plutôt ça Mais Est un avion de chasse de la seconde guerre mondiale Bon je vais pas vous en faire à tout un chapitre là dessus Mais ce qui est sûr c'est que Les japonais recopiaient énormément les allemands Puisqu'ils ont tout le long de la guerre Était avec eux Les japonais ont Comment vous dire Ont recopié en fait Quasiment tous les modèles Que les allemands ont pu sortir Par contre il y a un seul modèle japonais Que les allemands ont recopié Mais ça je vous en dirai plus après Donc Les japonais ont recopié L'UME 262 Qui est un avion Semi Ouais jet Qui est un jet De la seconde guerre mondiale Ils ont recopié aussi Les BF109 Et plein d'autres Par contre Il y a le ME163 Comet Je sais plus comment il s'appelait Chez les japonais Mais les allemands ont recopié Le modèle japonais Mais pas Mais ils l'ont repris Et ils ont enlevé Ils ont pas pris les mêmes couleurs Donc voilà Vous pouvez aussi avoir des biplans Et tout Et sur Apple Store Déjà sur votre téléphone Vous pouvez gagner Vous pouvez acheter Pardon Des gold Des eagles Donc des aigles Et après Par bataille Vous pouvez avoir des XP Et tout Il y a plein d'argent Au niveau de la monnaie Du jeu Donc moi j'ai commencé Par ma vidéo De War Thunder Par contre J'en ai pas encore fait une En bataille de tank Puisque c'était trop compliqué Et puis je me serais fait défoncer Par contre J'ai testé sur la télé Et je peux vous dire Que c'est déjà pas mal Vous pouvez jouer directement De l'ordinateur Sur la télé Que vous le sauriez pas Après Voilà J'ai plus vraiment De choses à dire Alors maintenant Je vais vous dire Comment on installe le jeu Tout d'abord Vous allez sur Google Vous tapez War Thunder Ok Ensuite Vous y êtes Ensuite Si je vais trop vite Vous pouvez mettre sur pause Ma vidéo Le temps De me rattraper Ensuite Vous cliquez sur War Thunder Jeux War Thunder Je sais plus trop quoi MMO gratuit Voilà Vous cliquez dessus Ensuite Ils vont vous demander Quand vous allez entrer sur le site Officiel Ils vont vous demander Si vous voulez rester Sur le site américain Donc il va y avoir Que de l'américain De l'anglais Toutes les écritures Vont être écrites En anglais Ou alors Vous allez sur le site européen Ce qui vous permettra D'avoir presque Toutes les langues Voilà Donc Donc le français Donc vous allez sur Européane Donc pour tous les français Qui m'écoutent Après vous pouvez aussi le traduire En américain Donc ensuite Vous cliquez sur Jeux Si vous ne l'avez pas encore mis en français Vous cliquez sur Game Vous cliquez sur Download Game Et automatiquement Ça vous mettra en français Donc vous téléchargez sur Vous cliquez sur télécharger le jeu Donc vous Le téléchargez Ça vous mettra un fichier Donc il va se télécharger Un fichier Vous l'ouvrez Dès qu'il sera installé Ensuite Ce sera War Thunder Launcher War Thunder Launcher Je le dis brefement Ensuite Donc vous cliquez Sur War Thunder Launcher Vous installez le jeu Vous mettez un peu Vous faites un peu Toutes vos affaires Au niveau de la stéréo Par contre Je vous conseille un truc C'est de mettre La L'écran Pas l'écran Mais La résolution d'écran En mode film La stéréo En 7.1 Après Il y a Ouais La résolution Comment est l'écran Donc Le mode film C'est bon Ensuite la stéréo On mettez en 7.1 Vous cliquez sur la résolution d'écran Vous le mettez au maximum Puisque Plus c'est Mieux c'est Plus c'est Plus la résolution d'écran Est précise Mieux c'est Donc ensuite Quand vous avez Quand vous Quand le jeu est installé Pardon Vous cliquez sur jeu Ensuite Ensuite Vous Attendez Vous vous identifiez Attendez Je m'explique Vous mettez Votre Alors déjà Je termine Et après J'ai oublié de vous dire Une petite modification Donc Vous Vous S'identifiez Justement J'allais dire quelque chose Attendez Avant de vous identifier Au hasard Quand vous êtes sur le Sur Google Et que vous cliquez sur Wordtender Machin MMO Je sais pas quoi Enfin voilà Ils vont vous demander De vous inscrire Donc Vous vous inscrivez Vous mettez votre email Que vous aurez Inventé En quelque sorte Vous mettez votre mot de passe Non pardon Vous mettez votre pseudo Votre email Votre mot de passe Que vous avez déjà Dans votre ordinateur Si vous en avez un Si vous avez un mot de passe Et vous confirmez Le mot de passe Ensuite Il va Il va On va Le site va vous proposer Pardon Un code En fait C'est pas proposé C'est obligatoirement Pour vous inscrire Pour réussir l'inscription Vous allez devoir Déchiffrer Un code Bon ça c'est assez facile Puisque moi J'y suis arrivé Je sais pas combien de fois Ensuite Dès que c'est fait Vous cliquez sur Inscrivez-vous D'accord Donc ensuite Dès que le jeu est fini Dès que le téléchargement Du jeu est terminé Vous cliquez sur jeu Vous vous inscrivez En mettant Votre email Et votre mot de passe Bon Ensuite Normalement Ça doit pas marcher Vous Vous cliquez sur Se connecter Et voilà Normalement Il vous apparaît L'écran De L'écran de base Du jeu Donc l'écran d'accueil Voilà Donc c'était Ma petite vidéo De présentation De War Thunder Et On se retrouve Dans toute nouvelle vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada